Ma mère m'a raconté cette histoire qui date de l'époque où elle a fait un stage dans un hôpital neuropsychiatrique. Elle faisait sa tournée des chambres quotidiennes quand elle est tombée sur la scène la plus horrible que j'ai jamais entendue. C'était sa tournée de nuit, et généralement, les chambres des patients devraient être fermées. Sauf que quand elle est arrivée dans le couloir, elle a vu qu'une des portes était ouverte. Elle a vu les jambes d'un membre du personnel sur le sol, à moitié dans la chambre. Elle se précipitait vers la chambre et a vu la patiente, une femme souffrant d'un grave trouble psychiatrique postpartum, qui venait juste de s'arracher les deux yeux à mains nues. Elle était assise par terre, jambes croisées, tenant ses yeux dans ses mains. Le premier membre du personnel à assister à la scène, qui était maintenant inconscient sur le sol, a fait une crise cardiaque quand il a vu la femme. Ma mère a crié à l'aide et a frénétiquement essayé de pratiquer un massage cardiaque sur l'homme inconscient. Pendant tout ce temps, la femme est restée calmement assise, semblant observer la scène à travers ses yeux posés sur ses mains. Nous avions une jeune femme dans notre établissement qui avait quelques problèmes. Nous l'appellerons Jane. Lors de la première nuit de Jane avec nous, le personnel effectuant la tournée du soir la trouvait dans une mare de sang. Il s'avère que Jane avait arraché la peau autour de son tibia avec ses ongles et tiré sa peau vers le haut, dépouillant presque complètement son mollet. Jane avait aussi un rituel qu'elle faisait tous les soirs avant de se coucher. Elle se dirigeait vers chaque mur de la chambre et traçait une sorte de crucifix dessus. Après avoir fait ça pendant quelques heures, elle s'asseyait sur son lit et s'endormait. Une nuit, Jane était frénétique. Le personnel de nuit qui a observé toute l'interaction a reporté qu'elle s'est mise à hurler en plein milieu de la nuit. Quand l'un d'eux est allé vérifier, il a trouvé Jane devant la porte, souriante. Le membre du personnel a demandé ce qu'il n'allait pas, et Jane a répondu « Qu'est-ce qui te fait penser que tu parles à Jane ? » Mes clients sont atteints de démence, et il y en a un en particulier qui me met très mal à l'aise. Pendant la journée, c'est la plus gentille des vieilles dames, mais pendant la nuit, elle parle dans son sommeil. Mais ce ne sont pas des paroles de somnambule normale. Ses yeux sont ouverts et elle est assise. Parfois il est impossible de savoir si elle est réveillée ou endormie, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers vous, et vous demande si vous avez vu la petite fille qui était juste là, la petite fille à qui elle parlait. Elle parle de gens qui sont là tout le temps, y compris un petit garçon qui est mort, et se demande ce qu'on devrait faire avec le corps. Elle mentionne une petite fille qui dort avec elle, un homme qui lui donne des ordres par-ci par-là, et son mari décédé qui est toujours en train de la chercher. Je l'ai entendu parler une fois, vraiment fort, mais quand je me suis approchée de la porte ouverte, elle a dit « Chut, ils sont tous en train de dormir, il faudrait mieux ne pas en parler maintenant. » Elle s'est eue directement après ça, et est restée parfaitement immobile, fixant un point devant elle. J'ai été une technicienne en pharmacie dans un hôpital avec un service de psychiatrie pendant un certain temps. Nous devions faire des tournées avec un chariot et distribuer les médicaments aux patients. Étant une fille de moins d'un mètre soixante, j'étais accompagnée par un garde de sécurité ou un infirmier, juste par précaution. Je n'ai jamais eu de véritable problème, à part les rares fois où un patient m'a grippé violemment ou quand il faisait des crises de panique. Mais il y avait un petit garçon qui était complètement différent. Son dossier disait qu'il avait 9 ans. Sa peau était pâle, ses cheveux sombres, et il avait de grands yeux verts brillants. Il me saluait toujours de la manière la plus polie qui soit, me demandait comment je me portais, et me complimentait à chaque fois. Il parlait extrêmement bien et était très mature pour son âge. J'ai donc commencé à attendre avec impatience nos rencontres. S'il me voyait en dehors de sa chambre, il ne manquait pas de me saluer, et m'appelait toujours Miss Jones ou Madame. Un jour, deux infirmières m'ont vu faire une pause pour bavarder avec lui dans le couloir, et m'ont fait frénétiquement signe pour me demander si j'avais perdu la tête. Apparemment, quand il était à la maternelle, il a développé un attachement intense vis-à-vis de sa jeune maîtresse. La situation a dégénéré au point où il l'appelait maman, et lui laissait des notes disant à quel point il aurait aimé être son fils. Il avait une vie de famille normale, avec deux parents aimants, et la maîtresse a essayé de lui expliquer qu'elle ne pouvait pas être sa maman, parce qu'il en avait déjà une qui faisait un travail merveilleux, et que cela la blesserait. Il est donc rentré chez lui, et a tué sa propre maman dans son sommeil en lui tranchant la gorge, pour que sa maîtresse puisse être sa mère. Le personnel hospitalier féminin avait pour consigne de ne pas interagir excessivement avec lui, pour empêcher toute forme d'attachement. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, je suppose. Ma mère était une infirmière en gériatrie, et elle a travaillé pour plusieurs hôpitaux spécialisés en soins palliatifs pendant des années. Elle disait que les patients avaient tendance à avoir une checklist très similaire, qu'ils suivaient avant de mourir. Et cette checklist se terminait très souvent de la même manière. On les surprenait en train de parler à quelqu'un qui n'était pas là. Quand on leur demandait à qui ils parlaient, ils décrivaient une personne déjà décédée, un membre de leur famille généralement. Quand on leur demandait de quoi ils parlaient avec cette personne, ils répondaient que leurs parents voulaient savoir s'ils étaient prêts à passer à autre chose. Une réponse assez commune était « Oui, il, elle a dit qu'elle viendrait me chercher à trois heures du matin. » Eh bien, il arrivait très souvent qu'il meurt à l'exact même moment que ce parent avait mentionné. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501